1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent, pour vous servir. On a dit que le mode de vie Paléo, ça comprenait un changement d'habitude de vie. Si on se fie à comment devait vivre les chasseurs-cœurs, ça doit vouloir dire qu'ils bougeaient beaucoup. Donc, nous aussi, on devrait bouger beaucoup, Guillaume. Oui. En fait, on évolue pour être des créatures actives. Pour un être humain, c'est pathologique de ne pas être actif. C'est-à-dire que ça nous rend malade d'être sédental. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Est-ce qu'il faudrait qu'on marche 10 heures par jour à des fouilles? Est-ce qu'il faudrait qu'on lance des javelots après des bœufs? Oui. Idéalement, oui. Mais en fait, on veut se rapprocher le plus possible de ça pendant notre journée. Donc, on veut un gros volume d'activités à faible intensité. Par exemple, on veut se déplacer le plus possible en marchant, à vélo. On veut jardiner de temps en temps. On veut prendre l'escalier. Puis, avec ça, on veut acheter des exercices de haute intensité de temps en temps. Donc, tu as l'exemple de lancer des javelots. Ça peut être ça. Ça peut être de jouer une partie de soccer de temps en temps, de faire un petit sprint. Quelque chose de plus intense. Donc, en intégrant des activités comme ça, vous vous rapprocherez du canevas de santé optimale de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Puis, notre suggestion numéro un pour faire une activité physique, trouvez un que vous aimez. Donc, on espère que ces conseils-là vont vous aider. C'était Guillaume et Vincent dans une capsule de Palais au Québec. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501